Beaucoup de choses nous ont été dites autour de ce passage important qui conduit ce chilo. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. L'ange de Dieu s'adresse aux sept églises de Dieu. Apocalypse chapitre 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Et les sept églises dont parle le livre de l'Apocalypse, parlent certainement de cette communauté qui existait à l'époque de Jean. Mais en même temps, ce texte, comme tout texte biblique, ne s'adresse pas seulement à des communautés existantes, mais décrit par ailleurs les sept aptitudes que nous pouvons avoir dans l'église. Quand l'ange de l'Apocalypse s'adresse à Jean et lui fait ses recommandations, il parle à l'église d'Éphèse. Nous sommes au chapitre 2. Et l'église d'Éphèse représente l'église qui a perdu son premier amour. Cette église représente la situation de tout chrétien. Qui est devenu amnésique, a perdu le sens de ce que Dieu a fait pour lui. Chaque fois que nous oublions que nous avons un grand Dieu là-haut, nous sommes l'église d'Éphèse. Nous regressons dans la dimension de l'amour. Et quelque chose d'autre peut commencer à grignoter de l'espace dans notre cœur. Oh, le cœur d'un homme est le sanctuaire de Dieu. Le cœur d'un homme est la demeure de Dieu. Dis cela à ton frère. Ton cœur est la demeure de Dieu. On dit en effet, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, ton cœur est le temple, la demeure du Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, que le Seigneur devra reprendre la possession de ton cœur ce soir. Il doit régner en toi. Dis, règne en moi Seigneur. On parle du « Regnum Christi », le Christ règne. Et je veux dire à tout ce qui régit l'atmosphère de ce lieu, à tout ce qui préside sur le somme et à tout ce qui est sous terre, que Christ règne ici. Ton genou fléchira devant l'autorité de son ordre. L'ange de l'Apocalypse s'adresse ensuite à l'église de Smyrne avec une recommandation. Et l'église de Smyrne représente l'église qui subit la persécution. Chaque fois que tu seras persécuté au nom de ta foi, tu es dans la posture de l'église de Smyrne. Le message du livre de l'Apocalypse devient un réconfort pour toi. Adosse-toi à cette parole et tu ne risques pas de tomber. Est-ce que quelqu'un a entendu ce message ? Ton amène n'est pas venu jusqu'à moi. Ensuite, l'ange de l'Apocalypse s'adresse à l'église de Perkham. Et à cette église est la situation de tous ceux qui, par faiblesse, par négligence, ont péché contre Dieu et ont besoin de se relever. Or, le médicament pour se relever s'appelle la répentance. Est-ce que quelqu'un peut dire la répentance ? Ne donnez pas à Satan un droit légal de votre vie. Brisez ses ailes par le courage de la répentance. La répentance est puissance de Dieu. La répentance est puissance de Dieu. Certes, tu as péché. C'est une chose. Mais je voudrais te dire ce soir, nous on s'en fout de ça. Une seule chose, tu as besoin. Répends-toi et Dieu te relèvera. Il te repositionnera. Ta position dépend de ton répentance. Oui, nous sommes privilégiés. Nous avons une faveur que les anges n'ont pas. Satan a péché. Il n'y a pas de répentance pour lui. Impossible de revenir dans sa position. Mais toi et moi, quand nous tombons, il nous relève. Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous tombons, il nous relève. Ça c'est l'église de Pergam. C'est donc une situation dans l'église. L'ange de l'Apocalypse parle aussi de l'église de Thiatie. Et fait des recommandations. L'église de Thiatie, c'est l'église de ceux qui, parce qu'ils sont faibles d'esprit, ont suivi des faux prophètes. Ont suivi des faux prophètes. La Bible dit, ayant la démangeaison de ce qu'ils veulent entendre, ils ont été séduits. Je veux dire à quelqu'un ici. Et le frère Marcel Pley l'a dit, 1 Timothée 3 15. Quand tu pars d'ici, quand un séducteur se met devant toi, te raconte ses âneries. Dis-lui, 1 3 15. Dis-lui, 1 3 15. L'église et la colonne est le support de la vérité. Le support de la vérité. Oh, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Et la vérité. Elle vous libérera. Elle vous affranchira. Oui. Et maintenant nous en venons aux thèses qui nous rassemblent. Là l'église, l'ange de l'Apocalypse s'adresse à l'église de Philadelphie. Et puis après l'église de Philadelphie, où nous reviendrons. Parce que ce matin, ce soir, nous sommes de l'église Philadelphie. Alléluia. La septième église, c'est l'église de l'Odyssée. Et là, à l'église de l'Odyssée, Dieu fait un reproche. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Parce que tu as honte de ta foi. Tu as honte de ton baptême. Parce que tu as honte de dire que tu es de Jésus. Alors que tu es de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont de Jésus? Certains sont de Branham. D'autres sont d'un prophète dont le nom est inscrit. D'autres, l'épitaque est devant leur église. Mais nous, l'église catholique, nous ne sommes pas d'un prophète. Nous ne sommes pas d'un pasteur. Nous ne sommes pas d'un prêtre. Mais nous sommes de Jésus-Christ. Oui! Nous sommes de Jésus-Christ. Et nous avons un grand Dieu. J'ai un grand Dieu là-bas. Alléluia. Revenons dans l'Apocalypse 3, le verset 8. L'ange de l'Apocalypse s'adresse à l'église de Philadelphie. Écoutez le message. À l'église de Philadelphie. Une église qui, malgré sa fragilité, qui, malgré sa faiblesse, oui, qui, malgré ses tâtonnements, qui, malgré ses hésitations, qui, malgré les preuves du moment, une église qui tient bon. Ce n'est qu'une affaire de temps. Il me fait l'honneur de profiter de quelques instants pour me parler de lui. Et c'est ma joie. Jean le Baptiste a dit la joie de l'ami de l'époux, c'est de parler de l'époux. Mais quand il sera là, toutes choses lui seront soumises ce soir. Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Dieu s'adresse à ton ange gardien parce qu'il a une mission à tes côtés ce soir. Vous voyez que dans la Bible, on dit écrit. Ça veut dire que c'est une vérité certaine. Parce que Dieu, Dieu est le Dieu de la preuve. Parce qu'il est le Dieu de la zaka, le Dieu de la mémoire. Il n'est pas un Dieu qui dit et qui ne fait pas ce qu'il dit. Alors il dit, écris cela pour que ce soit su, pour que ce soit connu. Alors quand ces choses arriveront, ils auront la preuve que je suis celui qui dit et ce qu'il dit arrive. Et ce qu'il dira sur David ce soir n'est pas arrivé maintenant. Celui qui tient la clé et celui qui peut entrer et celui qui peut sortir. Or, la Bible dit, j'ai vu un ange dans le ciel. Il me présenta le rouleau parce qu'une voix disait, qui peut briser le livre scellé cette fois ? Et personne dans les cieux, et personne sur la terre, et personne sous terre. Le terre trouvait dit, d'ouvrir le livre. Mais une voix m'a dit, ne pleure pas, le voici. Lui, le rejetant de David, le lion de la tribu de David, c'est lui le lion conquérant. Il a le pouvoir de briser les seuls et de donner connaissance. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, s'ils ont pris de la peine pour attacher David, c'est une fatigue en plus. S'ils ont fermé le chemin, c'est une fatigue en plus pour eux. Parce que celui qui se lève dans ta vie, c'est celui qui a le pouvoir d'ouvrir le rouleau et de libérer son contenu. Il donnera un avenir certain à David. Son projet ne pourra pas être arrêté ni contesté par qui que ce soit. Ils pourront retarder ton parcours, mais ils ne pourront pas arrêter ta marche. Tu atteindras la cible, tu atteindras le but, parce que celui qui se lève détient déjà la clé de David, la clé d'autorité, la clé du pouvoir, la clé de la puissance, la clé de ta réussite, la clé de tes lendemains. Sont dans ses mains. Sont dans ses mains. Il tient la clé. Sont dans ses mains.